Je voulais témoigner sur deux petits signes que Jésus avait mis sur ma route. Donc c'est des petits signes que le Seigneur peut mettre sur notre route, c'est important. Je pourrais donner le signe par exemple, il y a trois ans, j'avais onze ans et j'avais invité un copain chez moi, il n'était pas croyant du tout, il a fouillé dans mon petit coin prière, il m'a beaucoup posé de questions et puis après il s'est beaucoup moqué de moi, il ne comprenait pas du tout ce que je vivais et donc j'étais très triste quand il est parti, le soir j'y pensais encore, j'étais blessée quand même, je suis allée voir maman en bas qui faisait sa petite prière et elle lisait le texte du jour et comme par hasard, moi je suis tombée, j'ai fait la prière avec elle et je suis tombée sur heureux, ceux qui sont calomniés ou insultés à cause de moi, leur place est grande dans les cieux. Voilà pour ce petit signe et ça m'a beaucoup touchée. Et ensuite j'ai un autre signe qui m'est arrivé, c'est au camp à une kolo kato à Saint-Jean, près de Nantes avec les frères de Saint-Jean, c'était le début de la kolo, mon petit frère avait du mal à se faire des amis, il était assez triste, il n'arrivait pas à s'intégrer, alors pendant toute l'heure d'adoration j'ai beaucoup demandé au Seigneur de l'aider et j'ai ouvert la porte de la salle d'adoration, ensuite j'ai ouvert la porte de la grande salle pour sortir et j'ai posé un pied sur la première marche et les gens sont venus vers moi en courant en me disant « Nico, Nico, je me suis fait un copain ! » Alors moi je suis retournée très vite à l'adoration pour remercier le Seigneur. Alors le lendemain, j'étais très contente quand même, le lendemain j'ai fait pareil, j'ai remercié le Seigneur, je n'ai plus demandé, j'ai qu'à remercier le Seigneur parce que ce n'est pas souvent qu'il nous dessine comme ça et pareil j'ai ouvert la porte de la salle d'adoration, j'ai ouvert la porte de la grande salle pour sortir et cette fois je posais le pied sur la deuxième marche, je m'en suis souvenu après, les gens sont venus vers moi en courant, pareil les sourires aux lèvres, il m'a dit « Nico, Nico, je me suis fait deux copains et puis après il s'est fait plein plein de copains alors ça, ça m'a beaucoup touchée, voilà. » Et tu voulais nous dire quelque chose d'une parole que tu avais entendue qui t'a marquée ? Une parole qui m'a marquée par exemple dans la retraite de Tressin par exemple, j'ai bien aimé « Marche en ma présence et je serai ta force » et aussi dans ma paroisse il y a le père qui a prononcé une parole pendant l'homélie et que la foi se construit dans la fidélité. Et j'aime beaucoup ce terme-là parce que c'est dur parce que Tressin, les camps Saint-Jean, les choses dont on se retrouve entre cathos c'est super quoi, c'est joyeux et tout mais après tous les dimanches, tous les soirs, tous les matins, le Seigneur est toujours là, il n'est pas que à Tressin quoi. Et je pense que la foi elle se construit dans la fidélité tous les dimanches, tous les jours et que le Seigneur est toujours avec nous et nous on doit toujours être avec lui. Moi j'essaye à fond, c'est très dur, même moi j'y arrive pas beaucoup mais j'essaye le plus possible et j'ai découvert quelque chose dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la parole de Dieu. J'ai découvert aussi que Dieu nous parle à travers la parole de Dieu, c'est très important. Et t'arrives à la lire tous les jours ? J'essaye, j'essaye le plus régulièrement possible quoi parce que pendant Tressin j'ai découvert pas mal de choses, oui, oui, la parole de Dieu c'est important. Je suis très grand. C'est important. Je suis très important. C'est important. – Sous-titrage FR 2021